Les Grands Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et aussi sur Kani Azik, vous nous écoutez dans le Kindi à Profond sur cette radio. Merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne. Des réactions évidemment, dans un instant, on va essayer de joindre un conseiller du côté du ministère de la Sécurité, qui va intervenir évidemment dans notre émission. Mais d'abord, quelques réactions des éditeurs. Passez, paf, le signal est parti. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà, on reste... Où ça exactement ? À la télé. À la télé, oui. On en parlait hier, et on a eu un message qui disait que dès qu'il y a une question posée sur Bolloré, on a perdu le signal du RFI. Ah ben d'accord, ok, je comprends. On reste dans le sillage. Oui, je suis en train de regarder la télévision, je comprends très bien. Allez, on va parler politique, mon cher ami. La Guinée entre piste de solution et ménage de l'opposition. Oui, une piste de solution qui a été proposée par les experts de la communauté internationale, qui est à l'examen au sein des états-majors politiques, en tout cas parlant des parties prenantes aux travaux du comité de suivi. Alors que donc cette piste de solution est à l'étude, est à l'examen auprès de l'UFDG, de l'URPG Arcancell et de toutes les parties prenantes, on a vu l'opposition qui continue de brandir sa menace de reprise de ces manifestations. Une journée ville morte était prévue, programmée pour ce 9 mai. Elle a été finalement reportée pour le lundi. Donc l'idée n'est pas abandonnée, c'est simplement le projet de journée ville morte a été reportée pour le lundi. Ce que l'opposition dit, je crois qu'elle évoque une centaine de ses militants qui seraient arrêtés et qui seraient détenus à l'échelle de tout le pays. Et l'opposition dénonce cet état de fait. Elle met toujours la pression pour qu'on puisse arriver rapidement à une solution en ce qui concerne le différent électoral. Vous vous rappelez le communiqué qui a sanctionné l'encontre du 2 avril entre le président de la République et le chef de file de l'opposition guinéenne ? Le communiqué dans lequel il a été indiqué que le président de la République et le chef de file de l'opposition, plutôt le président de la République, instruit le comité de suivi de trouver une solution aux différents électoraux. Donc ce qui est en train de se jouer au sein du comité de suivi, c'est-à-dire qu'il y a des négociations, il y a des propositions qui sont faites, mais à la fin, il faut qu'on arrive à une solution, parce que c'est en tout cas l'esprit de la recommandation express du chef de l'État, il faut qu'on arrive à une solution. La proposition des experts de la communauté internationale est sur la table, elle va être examinée par les différentes parties. On espère qu'elle pourrait convenir aux unes et aux autres, mais à la fin, ce qui est important de rappeler, et je crois que le ministre Brouhémakoné qui conduit ces négociations, et du côté du RPG Arc-en-Ciel, ils sont sous la même position, l'idée n'est pas de violer, encore une fois, de violer les lois du pays. C'est qu'on ne va pas modifier les résultats, il n'est pas question de modifier les résultats, ce n'est pas ce qui est demandé, ce n'est pas ce qui va arriver, mais il y aura un arrangement, il y aura un modus operandi qui va faire en sorte qu'on puisse céder les communes où l'un se sent le plus fort, mieux positionné que l'autre, de manière à contenter ceux qui sont en train de ruer dans les brancards aujourd'hui. Voilà, allez, on peut appeler ça Brick News, Abakar Diallo, parce qu'on parlait justement des charges de Dar es Salaam, on nous signale à l'instant, les habitants de la décharge de Dar es Salaam, donc on a envoyé le siège du médiateur de la République, il y a Marie-Humaine, il y a donc rendez-vous pour midi, on va essayer de voir ça avec Prince Diallo qui est sur le terrain, allez-y mon cher ami. Alors, moi je reviens sur cette question d'arrangement, déjà je dois dire que je suis très très mal à l'aise ces derniers jours de parler de politique, tellement ils nous ont pourri l'atmosphère, ils nous ont pourri l'atmosphère dans ce pays, ils ne nous apportent rien du tout, on peut parler d'éducation, ça nous rapporte quelque chose, d'économie, on en apprend, on en apprend, mais chaque fois que l'on parle de politique, on se met simplement en colère, à la fin, nous on... Bon, je veux avancer. Aboubakar parle tout à l'heure d'arrangement, au nom de qui, sans violer la loi ? Parce qu'Aboubakar dit, les résultats définitifs ne vont pas être violés, tu le dis toi-même Aboubakar, moi j'ai dit d'accord, mais ces arrangements pour dire, on va se céder ceci, et cela, au nom de qui, et au nom de quelle loi ? Parce que le peuple, voici ce que le peuple dit, on a choisi des lois, on s'est exprimé dans des textes. C'est une solution politique, une solution politique, une solution négociée, c'est ça toute la souffrance, c'est ça toute la souffrance que nous avons. Le principe démocratique est bien simple, comment vous voulez être gouverné, comment vous voulez élier vos chefs, c'est défini à l'intérieur de nos textes de loi. On a une constitution, on a un code électoral, et il dit comment faire ? L'opposition guinéenne, et la mouvance présidentielle, y ont participé, ils y ont, d'ailleurs on a parlé à ce code là, on en a parlé ici, on nous a traité de n'importe quoi, la société civile s'est soulevée, les petits partis, les micro-partis politiques, qui ont voulu s'opposer à cela, oui Lamine Girassar vous en souvenez, les micro-partis politiques, qui ont voulu se soulever contre cela, on sait, quel a été leur procès, à la fois sur les médias, et sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'il en a été, on est allé à ce code électoral, vous avez vu, le nombre de morts que ça a généré, aujourd'hui on nous dit encore, il faut qu'on aille à des discussions, vous savez quel est mon point de vue là-dessus, ils ont, si vous voulez focaliser toute l'attention, pendant ce temps, il y a des questions plus importantes, qui se posent à nous, on n'y trouve pas de solution, on préfère aller à cette périphérie, qui ne résout aucun problème en Guinée, moi je le dis encore, dans nos textes de loi, il existe notre volonté, la volonté du peuple, il faudrait que les partis politiques, évite comme ça, de récupérer ce que nous avons de souverain, ce qui garantit la souveraineté du peuple, dans le principe démocratique, c'est-à-dire que nos voix puissent compter, telles qu'elles se sont exprimées dans les urnes, mais aujourd'hui on nous dit, on va trouver un arrangement, et Aboubacar, qui essaie d'enjoliver, tout ça, et mettre ça dans, le maquiller, sans violer la loi, moi j'attends comment ça va se faire, et je le redis encore, à un certain moment, on en a marre, politiciens, vous m'écoutez, dites ce que vous voulez, moi je vous le dis, on en a marre, parce que je suis membre de ce peuple là, on a besoin d'avancer, de poser les vrais débats, dans ce pays, parce qu'on en a besoin, politique, arrêtez. Bien, on a envie de dire tout simplement, on est mal barré. Une solution, qui ne nous ramène pas les résultats, qui ont été communiqués par la CNI, et qui, ou qui n'exige pas la reprise des élections, dans les communes, où il y a conflit, ça sera antidémocratique. Ce sont les deux solutions qui s'offrent à nous. Soit, on laisse les résultats comme tels, communiqués par la CNI, c'est peut-être injuste, mais c'est démocratique. Ou, on reprend les élections, dans les circonscriptions, où il y a conflit, ça peut être coûteux, mais c'est démocratique. Mais les arrangements, qui vont se terminer, par un partage de sièges, que les uns n'ont pas obtenu, dans les urnes, c'est antidémocratique. Je pense que la dernière fois, j'ai entendu, au sortir du ministère de l'administration du territoire, les deux propositions qui avaient été faites. Parce qu'on ne relève pas ça souvent. Ils viennent avec des propositions. La mouvance présidentielle, semble-t-il, puisque c'est, comment il s'appelle, Céloubaldé, le député de l'UFDG, qui représente donc, l'opposition à ces discussions, qui a fait savoir, que la mouvance, voulait la reprise des élections, dans ces communes, où il y a problème. Et maintenant, l'opposition, a voulu, qu'on négocie. Moi, je me pose bien la question, pourquoi, on veut aller à, une telle situation. Je pense que, si on est pour le respect, des principes démocratiques, on doit proposer des solutions, qui sont vraiment démocratiques, qui respectent les principes démocratiques. Voilà, c'est la voix, évidemment. Allez, Dom, en direct, chez l'IGG. Les Grands Gueules. Bonjour, Domani Doré. Bonjour. Bienvenue dans les Grands Gueules, madame Domani Doré. Vous suivez l'actualité politique, cela fait, plus de, trois mois en tout cas, parce que les élections communales se sont tenues le 4 février. Cela fait, quatre mois, quatre, trois mois, quatre jours, que la Guinée a organisé ses élections, et peine, à mettre en place les exécutifs communaux. Tout le monde déplore cet état de fait. Il y a les négociations qui se poursuivent au sein du comité de suivi, mais au même moment, l'opposition continue donc d'agiter le chiffon rouge des manifestations. Qu'en pensez-vous ? Vous qui êtes pratiquement chef de file des candidats indépendants. Oui, j'ai envie de poser cette question ce matin, vous politiques, vous n'avez pas honte, excusez-moi, ce qui est important dans la démarche que vous êtes en train d'offrir à la bonne compréhension de vos nombreux auditeurs, c'est que vous mettez le doigt sur ce que je n'appelle pas une possibilité qui empêche ou en tout cas peine à ce qu'on appelle l'administration du territoire à faire, à amener quand même les Guinéens à profiter de ce qu'on appelle les élections locales. Mais c'est quand même dommage que nous arrivions à un stade où un comité de suivi, justement, vous avez écouté votre frère Jacques Léoy qui a exprimé justement la démarche antidémocratique qui est en train de végéter au niveau des propositions que ce comité propose. Et donc, il se trouve que les indépendantistes, quelques partis politiques ayant participé à ces élections, en tout cas de nombreux acteurs, ne sont pas membres de ce comité, donc leur avis ne compte pas. Et donc, à quoi on s'attend ? C'est que nous arriverons à un stade où des propositions seront imposées, vous ne pouvez même pas dire des propositions, des décisions seront imposées à toute une classe politique qui est assez diverse. S'il y a un comité de suivi aujourd'hui, c'est justement par la grâce de ce qu'on appelle les élections communales. Et ces élections communales n'ont pas vu que la participation de l'opposition républicaine ou de la bouvance. Il y a eu la participation de nombreux acteurs qui ont quand même, à travers ce qu'on appelle la démocratie qui a sa définition, la plus simple que d'accepter la diversité, d'attendre, de s'attendre à ce que ce comité de suivi revoie quand même sa composition, mais surtout, permettre aux Guinéens de s'approprier justement du développement qui doit commencer à la base grâce à ces élections locales. Mais malheureusement, nous assistons justement à ce qu'on a toujours dénoncé, un hold-up. Aujourd'hui, aujourd'hui, Dame Domani, aujourd'hui, au regard de cette situation que tout le monde déploie, à qui vous vous imputez ? Vous imputez plutôt la responsabilité. À ce niveau-là, il faut être très objectif dans la façon de répondre à cela. Tous ceux qui, aujourd'hui, prennent part à ces travaux de comité et qui se permettent même de faire des propositions, la seule chose que je peux ajouter à ça, c'est qu'aucune décision prise sans nous ne s'imposera à nous. qu'ils le savent. Eh bien, donc en clair, vous faites front aussi, en fait, les petits. C'est un peu ça. Ce qui est excellent à être petit, c'est qu'on est au moins sur la voie de grandir. C'est pourquoi j'aime dire que si aujourd'hui, ceux-là qui paraissent assez bruyants sont écoutés, hier, ils étaient autant petits. Alors, comment ? On est dans un processus. Excusez-moi, afin que je place ceci. J'ai été très heureuse, par exemple, de la démarche que nous avons envisagée avec le Fonds des indépendantistes qui, aujourd'hui, est un conglomérant politique, entre avec ce qu'on nous appelle la prise d'otage. Oui, mais honnêtement, ce discours-là, nous l'a tellement servi que ce n'est pas possible. C'est ça, le problème d'hommes. Pour une fois, soyons réalistes. Abakar a posé une question. Allez, droite au but, c'est aussi une question d'hommes. À qui la faute ? Vous pensez que vous le jettez ? Est-ce que vous le jettez toute la faute ? Oui. En tout cas, je dis prenant part, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui ne prend pas part aux travaux de ce comité. Vous avez remarqué qu'à chaque sortie de session de travail, l'opposition brandit ce qu'on appelle le chiffon rouge des menaces. Nous allons reprendre la rue parce que tout simplement, ils supposent que s'ils vont à des assises, il faudrait que les résultats leur conviennent. Et quand ils ne leur conviennent pas, c'est un problème. Donc ça veut dire que les Guéniens ne doivent plus respirer parce que l'opposition n'est pas contente. Justement. Par là même de l'opposition républicaine. C'est quand même dommage. Et quand j'apprends même qu'ils sont en train d'envisager, je ne sais pas si ça a été reporté ou pas, puisque les informations fusent de partout, on apprend même qu'ils envisagent encore de reprendre les manifestations. C'est simplement et purement une insulte au peuple de Guéniens qui a déjà même exprimé son exaspération de la classe politique actuelle du moment où vous avez remarqué avec nous le taux d'abstention qui a prévalu lors de ces élections communales. Ce n'est pas normal. On a remarqué lors de ces élections qu'on avait l'impression que c'était une élection présidentielle. Bien. Donc, vous dénoncez vigoureusement la démarche de l'opposition républicaine. Je m'excuse. Pardon ? Donc, vous dénoncez vigoureusement la démarche de l'opposition républicaine. Mais l'opposition républicaine est en train de profiter de justement le fait que l'administration des territoires qui représente le gouvernement s'amène avec l'esprit des Guénéens à ne pas respecter quand même le minimum de ce qu'on appelle les textes de loi. Bien. La loi est très claire, vous l'avez rappelé. La loi disait 60 jours après l'organisation des élections locales. Nous devions passer à la seconde phase de l'organisation de ces élections qui permettrait la mise en place des conseils communaux. Et c'est quand même dommage que jusqu'à présent, c'est-à-dire après trois mois, que nous serions encore là à revivre des images assez redondantes. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a toujours des revendications, ça et là. Et le Guénéen, parfois, se demande pourquoi on vote. Bien. Allez-y, madame. Alors, est-ce que, comme la dernière fois dans notre édition d'information, vous imputez toujours la responsabilité de votre exclusion du comité de suivi aux deux grandes formations politiques, notamment l'UFDG et le RPG, à leur tête, est le président de la République ? En attendant, je vous ai dit, dans votre plateau, je vous ai dit un jour que le chef de l'État, qui aujourd'hui garante l'unité nationale, quand il tend la main à ce qu'il appelle la classe politique, c'est-à-dire les forces vives qui animent l'arène politique, devrait avoir une démarche inclusive. Hier, lorsque j'écoutais, par exemple, à la fête européenne, à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, j'ai écouté une partie du discours du ministre d'État à la Défense, Dr. Diané, qui disait « Nous salions le fait que les travaux de ce comité de suivi sont inclusifs. » Je n'ai même pas pu me retenir, j'ai lâché tout de suite, s'il vous plaît, ce que vous faites là-bas, c'est tout sauf inclusif. Il n'y a rien d'inclusif dans cette démarche. Justement, nous sortions avec ceux-là qui ont accepté en tout cas de souscrire aux travaux de ce qu'on appelle aujourd'hui le Front des indépendantistes. Nous avons eu une séance de réflexeur de travail avec l'ambassadeur de l'Union européenne qui a bien voulu nous recevoir, contrairement à l'administration du territoire qui tarde à nous recevoir. Et il a été très clair. Même eux, aujourd'hui, sont télés que des programmes en faveur du développement local qu'ils ont l'habitude de mettre en œuvre avec les mairies sont tous gênés. Donc, le peuple de Guinée est pratiquement pris en otage. Il n'y a pas besoin d'être un médium pour en parler. Demain une dorée, dans les rangs du Front des indépendantistes, il y a Maître Cédouba qui signe, un camarade, qui est quand même parti pour être installé dans les fonctions de maires du côté de Boffa, dans la commune urbaine de Boffa, qui récemment a fait une sortie sur nos antennes pour déplorer ce que tout le monde déplore aujourd'hui, le fait qu'on n'arrive pas à mettre en place les conseils communaux, à les élire. Il est allé jusqu'à menacer de s'auto-installer. Est-ce que vous encouragerez une telle démarche ? Justement. Il faudrait que nous apprenions de l'erreur de nos aînés qui ont jusqu'ici animé l'arène politique. Si nous devions venir justement les succéder en employant les mêmes techniques qu'eux, finalement, le peuple de Guinée va se demander en quoi nous sommes utiles à ce qu'on appelle la qualification du personnel politique. Les élections communales ont permis une émergence de ce qu'on appelle une jeune classe politique, de nouveaux acteurs qui, quand même, ont fait preuve d'assez de jugeot pour au moins proposer ce qu'on a appelé de simples programmes de développement par rapport à la campagne. C'est pour vous dire que je pense qu'au stade où nous en sommes, nous devons être capables de pouvoir employer des moyens qui respectent le minimum de l'égalité afin que ce pays marche sur sa tête comme on le souhaite tous. On ne peut pas continuer tout le temps à vivre comme dans un état par ailleurs. Ce n'est pas le cas. Bien. Domani, dorée, audacieuse. Merci beaucoup, en tout cas, Dom, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au plaisir. Et j'hommage à tous les indépendantistes qui l'oeuvrent, en tout cas, à ce que la démocratie soit concrète dans notre pays. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Media ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Media, dénoncez les turpitures nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Media ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Oui, on en vient à la fin de l'émission. On a écouté Dom. On a écouté Domani, dorée. Elle dit une chose importante que moi j'ai envie de relayer ici. C'est le taux d'abstention lors de ces élections et ce que ça implique pour un leader politique responsable. Lorsque le peuple vous boude, comme on l'a vu lors de ces dernières élections, il faut prendre la peine de se remettre en question le temps d'une introspection et de réfléchir sur ce qui a conduit à cela. Moi, je veux simplement évoquer, dire que on a besoin de solutions. Certes, je ne suis pas pour celui-là qui promeut une situation de blocage. Il n'en est rien. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais la mine du assis, pour régler une solution, il est très très important, certes, de trouver la solution, mais de se poser soi-même la question de la responsabilité des acteurs qui sont engagés dans la crise qui est venue. Le principal point d'achoppement lors de ces dernières élections, c'est le point sur les procurations. Ce point-là existait au code électoral qui a été adopté par tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils acceptent de se remettre en question et éviter de s'imposer au peuple alors que ça devrait être l'inverse. Merci beaucoup. On parle de Sidi Kimara ce matin, mon cher ami Jacques Lewalino. On parle d'un audio en live, un coin qui dévoile, en tout cas sur les intrigues dans le milieu syndical. C'est facile plutôt. J'ai écouté l'audio ce matin. C'est un audio entre, comment on appelle, le monsieur Sidi Kimara, le syndicaliste et le préfet de Boké, notamment parce que, vous savez, on lui reproche de n'avoir pas présenté d'ordre de mission à son arrivée. Justement, dans l'audio, il dit, monsieur le préfet, quand je suis arrivé, c'est vous-même qui avez visé mon ordre de mission. Dans l'ordre de mission, dans l'audio, le préfet ne dément pas. Il dit que quand quelqu'un vient, il le renvoie vers le secrétaire général chargé des collectivités, que c'est à la personne de lui revenir pour lui expliquer dans quel cadre la personne est dans la préfecture. Donc, ils ont parlé de cela et le préfet, ce qui est dévoilé réellement dedans, c'est le fait que le préfet dise qu'il y a des syndicalistes qui lui ont dit qu'il est à Boké pour s'aimer le trouble. Donc, c'est là la question. Est-ce que c'est des gens qui auraient appelé, des syndicalistes qui se sentent notamment menacés parce que, dans l'audio, on parle notamment de la CNTG et de l'USTG qui seraient peut-être en perte de vitesse de ce côté parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui voudraient réellement être syndiqués par l'UGTG, la centrale de M. Marat. Et est-ce que, comment on appelle, le complot est parti de Conakry ? Parce que, quand on a écouté le président de la République, il dit, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a un syndicaliste qui est à Boké qui est en train de s'aimer le trouble. J'ai demandé à ceux qu'on l'arrête et qu'on l'amène ici à Conakry. Est-ce que c'est les autres syndicalistes qui ont monté un complot contre le jeune Marat ? La question reste posée. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'a aucun soutien des autres centrales, ce qui serait vraiment, ce qui est vraiment déplorable dans ce pays parce qu'on prône plutôt la division que le soutien des uns et des autres, ce qui le plus souvent n'arrange pas. Merci beaucoup, madame. On va terminer ce matin. Un grand merci à vous tous à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Dans un instant, sur Radio-Espace, c'est Oumasoul Kabaké qui vous retrouvez avec Zik, laisse passer la matinée et sur Espace TV, la rédaction vous informe à travers le 22h en mode rédiffusion. À midi, à Boubacar, de votre retour avec cette émission qu'on appelle Espace 1er. Prenez soin de vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada